bon et bah vous avez été vraiment nombreux à nous poser des questions sur instagram et donc aujourd'hui on est là pour une vidéo on va répondre à tout ça aujourd'hui c'est une vidéo faq très beau je vois trop les youtubeurs qui font ça et maintenant c'est nous genre alors la première question qu'est ce qui nous a poussé à faire le tour du monde pour l'histoire j'étais à chatillon en 2020 c'était juste avant le covid on n'en avait jamais encore entendu parler et on va voir un film avec ma famille dans un petit cinéma à 4 euros et c'était le grand bain bon jusqu'à là c'est quoi le rapport et en fait je sais pas dans le grand bain à un moment donc c'est des mecs font la natation synchronisée et ils vont à une compète en roumanie et comme ils ont pas de tune ils y vont en camping-car et ils font du camping avec sur une plaine avec un magnifique coucher de soleil et là directement j'ai un déclic je sais pas pourquoi je me dis waouh mais voyager en camping-car c'est trop stylé et tout c'est tellement stylé en fait moi j'avais quand j'étais parti en martinique pendant un voyage pendant quand j'avais 16 ans j'avais croisé un gars qui faisait le tour du monde en stop et qui était venu en bateau en martinique en cargo genre et directement ça m'est remonté à la tête et quand je suis arrivé je suis rentré à la maison le soir directement jusqu'à deux heures du match j'étais sur mon tel j'ai marqué tour du monde parce que je repensais à ce mec en martinique et là je suis tombé sur un site qui a expliqué que c'était possible de faire le tour du monde sans trop d'argent puis voilà le tour du monde ça permet d'être libre ça permet de gagner en indépendance ça permet de rencontrer toutes les différentes cultures qui existent de découvrir le monde genre moi ma philosophie c'est que l'on est sur cette terre pour un moment limité et la plupart des gens depuis des générations des générations n'ont vu qu'une seule partie du monde je me dis on est dans une période de l'humanité on a la chance de pouvoir découvrir ce sur quoi on habite et c'est le moment c'est le bon moment d'ailleurs ils ont sur un des sites ils mettaient un schéma ils expliquaient que quand t'es jeune t'as pas d'argent mais t'as le temps quand t'es après tes études t'as plus le temps parce que t'as ton travail mais t'as de l'argent et quand t'es vieux t'as l'argent t'as le temps mais t'as pas forcément la physique pour le faire quoi et donc là je me dis ok j'ai le temps faut que je fasse un peu d'argent et c'est parti directement j'ai pensé à partir avec yann parce que j'avais pas les couilles de partir en solo je l'appelle il me fait mec viens viens faut que je te montre un truc et tout vient chez moi il montre un film un film qui en fait retracé plein de tours du monde différents des gens qui le faisaient en stop en famille en bateau en camion en camping-car n'importe quoi et on a regardé ça c'était fou vraiment c'était un moment de fou et à la fin juste ils me demandent mais mec vient on fait ça et là genre je réfléchis je me dis mais c'est une idée qui m'a toujours traversé l'esprit je me suis toujours dit qu'un jour je ferai des grands voyages tout ça mais bon comme tout le monde je me dis bah vas-y je ferai ça après mes études je me trouverai du temps et tout quand j'aurai de l'argent et en fait guillaume il m'a dit bah pourquoi pas maintenant et j'ai réfléchi j'ai réfléchi et je me suis dit bah en vrai y'a pas grand chose qui me retient et personne le fait mais pourquoi pas nous nous on s'est dit vas-y on y va on prend le temps on travaille pendant un an et demi on a travaillé on a préparé ce projet là et voilà nous voilà à l'autre bout du monde en australie en train de travailler dans une ferme deuxième question vous êtes parti avec un budget de combien comment est ce qu'on s'est financé on compte pas trop notre argent en réalité on a toujours été plutôt fortuné notre budget prévisionnel total par personne était de 10400 euros je pense qu'on va avoir dépassé pas mal et on sera au delà des 12000 euros comme on aura d'ici la fin du tour monde normalement bosser environ huit semaines et fait 6000 euros chacun ça revient à une perte de 6000 euros plus ou moins par personne donc c'est pas mal donc cet argent là comment l'a trouvé moi personnellement bah j'ai travaillé en tant que freelance dans le domaine de l'informatique avant pendant cet un an et demi de préparation et moi du coup j'étais en alternance quand j'ai commencé mes études en fait première année j'étais au cruz et je vivais chez ma mère donc j'économisais l'argent du cruz et deux années ensuite j'étais en alternance donc j'essayais d'économiser et j'économisais aussi l'argent qu'on me donnait à noël à mes anniversaires ensuite la question suivante c'est notre voyage comment on l'a préparé est ce que on a fait ça scrupuleusement ou plus au feeling alors du coup en fait on a tellement été scrupuleux sur la préparation du voyage que ça nous permet d'y aller au feeling je m'explique par exemple pour les visas on s'est tellement renseigné qu'on a capté qu'en réalité les visas peuvent s'obtenir en les demandant peu de temps avant donc on savait que les visas c'était pas un problème on pouvait très bien aller un peu où on voulait au dernier moment prendre un visa pour un pays pareil pour les billets d'avion on pourrait se dire qu'il fallait les prendre bien à l'avance pour économiser de l'argent mais on a essayé de faire une étude dans le temps de l'évolution des prix des billets d'avion pour les destinations qu'on voulait faire on s'est rendu compte que ok si on les prend six mois à l'avance certes il y a du bénéf mais si on les prend finalement seulement un mois à l'avance ça passe aussi il y a toujours des dates sur lesquelles une date spécifique en vrai où ça va vu qu'on est autour du monde on peut choisir cette date spécifique on a tellement on a préparé ça qu'on a cramé qu'en fait on pouvait très bien prendre nos avis au dernier moment et c'est ça qui nous permet d'être au feeling de fou par exemple quand on était en colombie on savait toujours pas si on devait aller ensuite au chili ou au pérou on savait même pas ce qu'on voulait faire et deux jours après on a décidé d'aller au pérou et on y était deux jours après genre vraiment c'est le billet qu'on a pris le plus au dernier moment et le prix au final il était pas mal ça va alors question suivante comment est-ce qu'on a organisé le trajet en fait directement on s'est pas trop posé de question on s'est dit vas-y on va partir vers l'ouest par exemple et en fait on n'a jamais regardé dans l'autre sens si c'était mieux ou pas on a essayé d'organiser un peu ça en fonction de la météo histoire de ne pas se retrouver à la pire saison dans tous les pays tout ça bon et après en vrai on a un peu fait au feeling on a dit ah ce pays là ça m'intéresse ce pays là ça m'intéresse pas et puis on est allé tout droit dans une trajectoire dans un trajet et on n'a pas cherché plus loin notre trajet était bien on n'est pas allé sur plein d'autres possibilités peut-être qu'on aurait pu faire ça beaucoup mieux mais nous on est très satisfait de notre trajet pour l'instant donc c'est cool ensuite question suivante c'était quel est le pays qui nous donnait le plus envie avant notre départ pour moi c'était la colombie parce que en fait le continent qui me donnait le plus envie de base c'était l'amérique du sud parce que c'est hyper dépaysant parce que voilà l'amérique du sud c'est la forêt amazonienne c'est le côté un petit peu tu vas à l'aventure parce que c'est un pays un petit peu dangereux tu vas à l'aventure etc donc parmi tous ces pays d'amérique du sud c'était la colombie qui faisait le plus parler en termes de en termes d'aventure c'est là où tu dis ouais ouais mais là je veux vraiment sortir des sentiers battus parce qu'il ya très peu de touristes en colombie et parce que c'est un pays qui n'est plus dangereux enfin qui est moins dangereux depuis 2016 je crois et il ya encore très peu de touristes donc il ya beaucoup plus moins de sorte de sortir des sentiers battus de sentir que ce qu'on fait c'est quelque chose d'exceptionnel et qui n'a pas encore été forcément encore trop fait et pour moi franchement le pays que j'attendais le plus c'était l'australie de loin c'est c'est un pays moi qui m'attirait de fou d'un point de vue vraiment ambiance générale le côté surf le côté plage et tu remontes toute la côte tu vas la grande barrière de corail tu fais de la plongée c'est que des activités que je kiffe et puis il ya tout aussi un côté un peu aventure parce que tu vas au fin fond de l'outback les gros animaux genre les kangourous les énormes araignées les serpents il ya tout ce que tu veux et c'est vraiment une ambiance moi qui m'attirait de fou et pour l'instant maintenant qu'on y est je suis pas déçu alors quel est le pays qu'on a préféré depuis qu'on est parti alors ce qui me concerne moi j'ai adoré vraiment la bolivie c'était le pays en termes de paysages que j'ai aimé le plus en fait parce que entre le salar de huyuni ces grands espaces blancs c'est et tout le sud l'ipège avec les geysers les lagunes de toutes les couleurs après il y avait le parc sarama aussi avec les montagnes t'es sur une plaine t'es seul donc dans les eaux thermales c'était fou on a passé aussi noël au dessus de la base à la moella del diablo c'était vraiment c'était que des moments magiques moi je suis quelqu'un qui adore les grands espaces les paysages les moments profonds comme ça à coucher de soleil et bah franchement j'ai été servi là bas et donc moi ça a bien suivi mes attentes parce que c'était la colombie les gens ils sont tellement chaleureux il ya cette ambiance de sortir dans la rue tu sors du travail directement tu vas dans la rue pour manger c'est dans la rue pour danser c'est dans la il ya la musique toujours à fond une bête d'ambiance tout le monde qui se parle entre eux genre vraiment les gens sont hyper sociable c'est un pays de fou on a vécu des moments très 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 galère on a vraiment eu des très gros problèmes et on a réussi à s'en sortir à plusieurs reprises c'est là bas qu'on a appris à faire de la moto pour la première fois c'est là bas qu'on s'est fait attaquer par par des gens à la machette on s'est toujours sorti de ces galères et du coup en termes de sortir des sentiers battus on peut dire qu'on l'a fait et on peut dire qu'on a été aventurier sur ce pays c'est ça qui me fait plaisir c'est cette impression de dire que voilà non on a fait un voyage unique on n'est pas juste parti en colombie on a vécu la colombie on a vécu l'amérique du sud jusqu'au bout grâce à ce pays ensuite on nous a demandé si c'était pas trop galère de faire du stop dans tous les pays on a été si on n'attendait pas trop alors déjà je vais faire référence à la vidéo qu'on a fait sur l'autostop parce qu'on répond en partie à cette question on explique les temps d'attente en moyenne en fonction des différents spots mais en europe c'était assez simple france allemagne etc c'est vraiment simple par contre en amérique du sud on n'a pas vraiment d'éléments de réponse à vous apporter étant donné qu'on en a fait qu'une fois allez voir la vidéo qui s'affiche exactement ici dans le coin en haut à droite alors quels étaient les trois paysages les plus impressionnants donc on va prendre le mot impressionnant au pied de la lettre pour nous c'était les chutes d'Iguazou une des sept merveilles de la nature c'est vraiment des tonnes et des tonnes d'eau qui tombent chaque seconde elles sont deux fois plus grandes que les chutes du Niagara si je dis pas de conneries et c'est vraiment tellement impressionnant de voir ce spectacle de la nature en face de soi c'est à la fois magnifique magique et impressionnant vraiment envoyé des arcs en ciel partout en plus donc vraiment c'était un colosse de la nature ces chutes ensuite on avait new york voilà pas un paysage naturel mais c'est tellement impressionnant de se retrouver parmi tous ces gratte-ciel qui t'entourent dans une ville aussi mythique que new york donc bien sûr new york était un des plus impressionnantes et ensuite c'était le salardou yuni le plus grand désert de sel du monde c'est un espèce d'énorme plateau qui est plus grand que la corse et qui est composé seulement de sel c'est dû à la subduction des plaques océaniques qui ont fait se retrouver ce plateau océanique à 3000 mètres d'altitude dans l'altiplano ça se passe en bolivie et c'était vraiment magnifique d'avoir ce blanc à perte de vue avec des îles au milieu franchement c'était magnifique c'était incroyable et ensuite quels étaient les trois moments les plus beaux du tour du monde donc beau en terme de de ce qu'on voit avec nos yeux mais aussi en terme de ressenti au fond de nous voilà la beauté au sens subjectif du terrain pour ça on a pensé à l'amazonie ce moment où on était devant le coucher de soleil le long du fleuve l'amazone en train de pêcher nos piranhas les pieds dans l'eau et devant nous il ya des dauphins qui plongent qui saute et on a ce coucher de soleil qui est vraiment magique c'était vraiment trop beau ensuite on a pensé aussi à la paz on est allé dormir en haut à la moella des diablots juste au dessus de la paz on avait la vue sur toute la ville au coucher du soleil c'était magique mais surtout ce qui était symbolique c'était noël on a passé le réveillon de noël là-haut et on s'est fait un festin de deux trucs qu'on avait acheté au marché enfin c'était juste c'était juste bon comme moment on a adoré et le troisième moment est également en bolivie c'était le parc sarama un truc qu'on n'avait pas du tout prévu de faire et au dernier moment la veille on s'est dit vas-y on va aller là-bas et on s'est retrouvé à dormir au milieu de nulle part sur ce plateau juste au pied du plus haut sommet de la bolivie on était là avec ces montagnes ont neigé dans nos eaux thermales c'était juste un moment magique le coucher de soleil qui était là à droite il y avait les montagnes on était dans notre eau à 37 degrés et des plaines à perte de vue avec des lamas un peu partout on a pu prendre des plans de drones magnifiques c'était vraiment la solitude à l'état pur dans un des paysages les plus grandioses du monde ok ensuite on a eu plusieurs questions sur le stop encore une fois quel était notre pire trajet notre meilleur trajet notre pire rencontre notre meilleure rencontre en faisant du stop et toutes ces questions là on peut y répondre en une seule et même réponse en fait il ya un moment un trajet en stop qui répond à toutes ces questions en même temps ça a l'air un peu antinomique comme ça alors en fait vraiment c'était un seul et unique moment la seule fois où on a fait du stop en amérique du sud en colombie en gros on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle on n'aurait jamais pu s'imaginer on est monté clandestinement à l'arrière d'un camion avec deux immigrés vénézuéliens faut savoir que vraiment on a toujours entendu tout le monde nous a dit qu'il fallait faire très attention aux immigrés vénézuéliens donc on est arrivé très méfiant et en fait à la fin de ce moment vraiment c'était incroyable on s'est retrouvé à être potes avec eux avoir une relation aujourd'hui on est toujours en contact avec eux et en gros on était à l'arrière sur ce camion c'était magique un moment de liberté dont on se souvient et là ce qui a vraiment soudé notre amitié ce moment très très fort qui était en fait horrible on s'est fait attaquer à la machette il y a un groupe de huit jeunes qui est arrivé avec des gravats et une machette qui ont commencé à voler les sacs des vénézuéliens et nous on pouvait rien faire on a commencé à se dire bah vas-y on va devoir donner nos sacs et là guillaume il a fait un mouvement de génie il a commencé à perdre du temps à donner un peu son téléphone puis sa batterie portable et les trucs traînaient dans ses poches et le camion a redémarré les attaquants ils n'avaient plus le choix ils ont juste balancé les gravats ils sont partis en courant parce que le camion repartait ils avaient peur de se faire choper et moi j'ai juste essuyé un bon gros gravat dans la hanche donc j'avais un gros bleu mais on s'en sort indemne on n'a pas perdu nos sacs et c'était un moment qui était vraiment assez traumatisant et c'est pour ça qu'on n'a pas refait de stop mais c'était aussi un moment magique donc c'est un peu un peu la totalité à la fois le bon et le mauvais le moment le plus fort de notre vie de très loin ça c'est sûr bon comme vous avez posé énormément de questions ça prend un peu trop de temps à répondre tout ça donc on va être obligé de faire une deuxième partie là on vient de finir cette première partie et on espère que si ça vous plaît on sortira aussi la deuxième partie et même si vous continuez encore d'en redemander posez nous des questions sur instagram et on n'hésitera pas à y répondre on refera une vidéo si jamais ça n'est pas trop de temps tout ça pour que ça nous expliquer ce qui se passe c'est un peu avec un public c'est un peu